Monsieur le ministre de l'Intérieur de la République française, monsieur le secrétaire général d'Interpol, madame la commissaire européenne aux affaires intérieures, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le président du Grand Lyon, mesdames et messieurs les membres du comité exécutif d'Interpol, monsieur le président de l'association de coordination du forum, mesdames et messieurs les représentants des organisations partenaires d'Interpol, mesdames et messieurs les représentants des secteurs publics, privés et scientifiques, chers collègues du secrétariat général d'Interpol, distingués invités, mesdames et messieurs, je tiens à mon tour à vous souhaiter la bienvenue. Bienvenue à la toute première édition du forum international des technologies pour un monde plus sûr, organisée sous le haut patronage du ministère de l'Intérieur français et d'Interpol. Tous les continents sont représentés aujourd'hui pour participer à un événement majeur en matière de lutte contre la criminalité et je tiens à féliciter les autorités françaises et le secrétariat général d'Interpol pour leur investissement dans ce projet, un projet unique en son genre et dont le succès confirme l'intérêt mais aussi les attentes de la communauté policière vis-à-vis des technologies et de ceux qui conçoivent ces technologies. Ce sont à ces attentes que le forum international des technologies pour un monde plus sûr entend répondre. En réunissant les acteurs des secteurs publics et privés, la communauté scientifique et le monde industriel, le forum TAC constitue un espace d'échange inédit, un lieu de convergence entre l'innovation technologique et les stratégies des professionnels de la sécurité. Monsieur Colomb, je vous en remercie de nous accueillir ces deux prochains jours. Il n'y a pas de meilleure preuve du rayonnement du Grand Lyon que l'intérêt suscité par le forum TAC. Je tiens également à vous dire la reconnaissance qu'Interpol accorde à la ville de Lyon, où le siège de l'organisation a été installé il y a plus de 20 ans, en 1989. Il s'agit d'une date emblématique à plusieurs égards, pour Interpol bien sûr, mais aussi sur la scène internationale, où les événements observés à cette époque ont contribué à faire du monde ce que l'on connaît aujourd'hui, un monde dans lequel l'innovation et les technologies jouent un rôle fondamental. 1989 marque également un tournant en matière d'innovation, puisque ce sont à cette époque dans les laboratoires du CERN que naissaient l'une des raisons pour lesquelles nous sommes réunis aujourd'hui. Une première ébauche du World Wide, le Web, y était présentée, à l'origine de l'essor extraordinaire connu par Internet. Une innovation qui allait bouleverser nos sociétés, transformant en profondeur nos rapports à la communication, à la mobilité et à l'information. Aujourd'hui, près de 3 milliards d'individus ont accès à Internet, soit 40% de la population mondiale. Nous aurons l'occasion d'en reparler lors de ce forum, mais il est clair que l'ampleur des développements à venir sera sans précédent. Et je pense notamment à l'explosion du marché des appareils mobiles, aux opportunités qui en résultent, mais aussi aux risques que cela suppose si ces technologies sont détournées et mises à profit par les criminels et les terroristes. Usurpation d'identité, fraude en ligne, perte d'informations personnelles ou vol de données bancaires, la cybercriminalité et les violations de la vie privée qui en résultent, constituent une menace directe aux libertés et aux droits fondamentaux des individus. L'enjeu est crucial et ces questions sont au cœur des discussions prévues aujourd'hui et demain, dans les panels qui vous seront présentés. L'objectif de ces deux jours est bien sûr d'échanger sur la manière dont les technologies peuvent participer au bien-être et à la sécurité des individus. Comment les technologies peuvent-elles rendre les espaces publics plus sûrs ? Comment mieux protéger les flux, les mouvements et les frontières, qu'ils soient physiques ou virtuels, grâce aux nouvelles technologies ? Une partie des réponses se trouve ici, dans l'enceinte de ce forum, via les solutions proposées par les entreprises présentes ces deux prochains jours. Des entreprises, mais aussi des instituts de recherche, dont le savoir et l'expertise sont indispensables au développement de projets innovants. Car c'est bien de notre capacité à penser l'innovation dont dépend notre aptitude à maîtriser les risques à venir. Notre capacité d'action future repose sur la réflexion prospective et stratégique que nous engageons aujourd'hui. Elle nécessite d'identifier les moteurs du changement pour anticiper les défis de demain. Elle nécessite aussi de prévenir les risques en alignant dès maintenant les priorités de nos organisations sur les enjeux futurs. Les obstacles sont nombreux. Ils tiennent aux faiblesses actuelles des cadres juridiques dont tirent profit la criminalité. Ils tiennent aussi aux contraintes budgétaires auxquelles sont soumis un nombre important d'États. À ces différents obstacles, il est néanmoins une réponse. C'est la coopération. La coopération entre forces de police, ce qui constitue le cœur de l'action d'Interpol, en mettant à la disposition de ces 190 pays membres des technologies de pointe pour lutter de manière plus efficace, mais aussi plus efficiente contre le développement de la criminalité, Interpol permet de mutualiser les ressources, d'optimiser ses outils et de renforcer les expertises. C'est aussi la coopération entre organisations internationales, illustrées aujourd'hui par la présence de Mme Malmström, commissaire européen aux affaires intérieures, que je tiens à remercier pour sa présence et pour le soutien extraordinaire que la Commission européenne apporte à Interpol et par là à ses pays membres. La coopération, enfin, entre acteurs publics et privés est pour laquelle les initiatives telles que le Forum TAC jouent un rôle absolument crucial. Le savoir, les compétences et la créativité du secteur privé sont incontournables dès lors qu'il s'agit de renforcer notre capacité à prévenir et à réagir face aux nouvelles formes de criminalité. La valeur ajoutée de ce type de partenariat est également probante au regard du transfert de connaissances qu'ils permettent. Au-delà de l'acquisition de nouvelles technologies, c'est la manière dont elles sont exploitées qui en révèle tout le potentiel. C'est dans cette perspective qu'une nouvelle pierre viendra s'ajouter à l'édifice dès 2014. Il s'agit du complexe mondial Interpol pour l'innovation. Je voudrais en cela rendre hommage à mon prédécesseur, désormais président de l'association de coordination du Forum TAC, M. Kubounui, pour son esprit visionnaire et pour son engagement en faveur de l'innovation technologique appliquée à la sécurité. Les impératifs actuels sont nombreux. Ils demandent une attention soutenue et quotidienne. C'est également là où se situe le plus grand défi, celui de faire face aux menaces immédiates, tout en travaillant aux solutions du futur. Je suis convaincue que le Forum TAC nous permettra de répondre à ces deux impératifs, car c'est dans leur conciliation que se construit le monde de demain. Mesdames et Messieurs, je vous remercie encore pour votre présence aujourd'hui et souhaite au Forum TAC tout le succès que mérite cette nouvelle initiative en faveur d'un monde plus sûr. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements